Je vois ça un peu comme une fourmilière, une montre, et puis moi je fais un tout petit maillon dans cette grande construction qui regroupe plein de savoir-faire. Le métier en soi de guillochage, ça je trouve que c'est quelque chose de sublime. C'est comme si on plongeait dans un univers et qu'on faisait un peu abstraction de l'extérieur. Et c'est pas évident. On se coupe un peu du monde pour entrer dans celui-là. Je suis vraiment dans un état d'esprit presque de méditation, d'apnée. C'est là qu'on arrive à faire les traits les plus fins. C'est une évidence que ces gens-là sont les dignes héritiers des paysans horlogers ou des horlogers à la fenêtre, comme on les appelait. C'était un petit peu mon rêve d'être horloger indépendant, travailler à la maison, sur des pièces d'exception. Donc voilà, j'ai réalisé mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada